Oui, un résultat frustrant, c'est sûr. Ce n'est pas forcément le résultat qu'on attendait, mais on s'est rassurés sur beaucoup de points. Sur l'état d'esprit d'abord, sur les cinq derniers matchs qu'on a joués, on a quand même montré qu'on était une équipe soudée et qu'on pouvait compter les uns sur les autres et que l'état d'esprit était là et que c'est ça qui nous ferait gagner les matchs ? Ce qui a été frustrant sur ce week-end, c'est qu'on n'a pas réussi à marquer deux points sur les mêlées qu'on a enchaînées à 5 mètres de la ligne. Ça nous a énormément frustrés. Après, on a une période un peu difficile parce qu'on n'a pas de victoire, mais je pense qu'on montre un bon visage. Il faut continuer comme ça et ça va finir par passer. C'est vrai que c'est un peu frustrant, surtout ce week-end. On s'accroche, on se remet en question, on va encore se resserrer et on va avoir un match difficile contre pont. On y laisse beaucoup d'énergie et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de résultats, c'est embêtant, mais on ne baisse pas les bras, on continue de travailler, on bosse énormément et on sait que ça va finir par tourner. Bien sûr, quand on est compétiteur, quand on fait partie d'un groupe compétiteur, c'est toujours un peu frustrant de passer à deux doigts de la victoire ou d'un nul d'ailleurs. Mais après, on ne se satisfait pas de ça parce que vous pouvez compter sur nous, on bosse beaucoup plus qu'il ne faut et il faut trouver nos marques. C'est juste ça, ça va être un détail qui sera trouvé dans les prochains matchs bien sûr. C'est les petits détails qui nous font soit perdre le match ou soit ne pas le gagner, donc faire match nul. C'est vrai que ces petits détails, il faut les gommer et on travaille pour ça aux entraînements, pour essayer de ne plus faire ces erreurs d'en avant ou défensif, mais ce n'est pas évident. Il faut vraiment qu'on continue à le bosser comme ça et ça va finir par payer, c'est sûr. Gérer l'état d'esprit parce que dans les temps faibles, on n'était pas fort parti pour faire un match de grandes embolées et pourtant, on a su se resserrer et revenir au score alors que ce n'était pas forcément donné. Le travail, l'état d'esprit, l'ambiance du groupe, on est vraiment soudés, on se sent vraiment soudés, on sent vraiment qu'on bosse ensemble, donc c'est sûr que ça va finir par payer et que les résultats vont suivre. Ça rejoint beaucoup un peu ma performance individuelle qui m'a permis plus ou moins, entre guillemets, de me rassurer. Autant pour les premières lignes que pour le groupe en entier, on se rassure sur beaucoup de choses et c'est surtout devant qu'on prend notre pied vraiment à faire des bonnes performances, à être précis dans la semaine et à se dire les choses. Il faut être humble surtout parce qu'on peut vite sur un match se faire surprendre et il ne faut pas s'endormir sur les lauriers parce que ça peut vite tourner. C'est pour ça qu'on travaille, on continue à travailler ensemble avec William et toute l'équipe. Je ne pense pas que les méthodes ont changé, je pense que l'état d'esprit est différent. Je pense qu'on a eu un soutien, c'est vraiment plus de Jean Bouilloux qui nous apporte son expérience auprès des sauteurs et auprès des annonceurs et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de gagner ce gain de confiance pour les jeunes joueurs et les joueurs confirmés aussi, de se rassurer sur nos bases en fait, c'est ça surtout. Le meilleur rugby ce ne serait pas forcément le maître au mot mais oui après en ce moment je prends mon pied, je m'amuse, je retrouve le plaisir que j'avais au début c'est sûr mais ça reste quand même une saison qui est longue. On est aujourd'hui dans une phase où on trouve bien nos marques et d'ailleurs on passe toujours à un point de gagner les matchs à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à bosser et ça passera bien sûr. Bien sûr après après c'est sûr que ça a été une grosse ascension d'émotion d'un coup qui à mon âge au tout début m'a pas forcément réussi on va dire et je sais pas si j'aurais fait les mêmes choix si j'aurais fait les mêmes choix encore maintenant je regrette pas du tout ce qui m'est arrivé c'est sûr mais je saurais plus passer différemment bien sûr. Oui après voilà Censu Johnstone il m'épaule, il est tout le temps filé des conseils et c'est vraiment génial d'avoir un échange entre un joueur comme Censu qui a de l'expérience et moi qui suis jeune. C'est sûr avec Cyril, Julien, Tholo et moi ça fait un petit moment qu'on joue ensemble depuis l'école de rugby. Je me souviens Cyril il est venu en KD, on s'est tout de suite entendus et on a commencé à jouer ensemble. Et ça a de suite marché et là depuis se retrouver là à ce niveau c'est top quoi. ça met un supplément d'âme quand on rentre sur taille. Oui c'est énorme déjà je pense que c'est le seul club qui fait jouer autant de jeunes. On en est très reconnaissant, on essaye de se défoncer pour ça parce que voilà c'est vrai qu'il nous laisse une chance que peut-être dans d'autres clubs on n'aurait pas. Donc ça on en est conscient et voilà la confiance qu'il nous laisse depuis 2-3 ans commence à porter ses fruits donc c'est bien. Après voilà on continue de bosser et c'est vrai que quand tu as autant de joueurs du centre de formation ça fait vraiment plaisir. Derrière tu as du monde aussi je trouve. Il y a Gaël, il y a Arthur, il y a Thomas qui était prêté mais qui va revenir à l'année prochaine. Tu as Seb Bézy, tu as du monde qui aime donc je pense que... Après on est peut-être plus nombreux mais enfin je sais pas je pense que c'est quand même assez homogène quoi. Ouais c'est dur ouais. Après voilà ça arrive. Il y a des années où c'est dur devant et derrière ça marche mieux. Donc on peut pas jeter la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est une équipe, on n'est pas une ligne de trois quarts et une ligne d'avant. C'est tous ensemble qu'au rugby on y arrive. Donc si derrière ils sont pas bien c'est que forcément peut-être que devant il y a un truc qui cloche aussi. Donc voilà. On a quand même un staff qui nous permet de nous reposer, de bien travailler sur la fraîcheur. Du coup non c'est pas forcément compliqué mais il faut passer quand même dans un autre état d'esprit. De passer de coupe d'Europe au championnat et savoir qu'on va jouer contre une grosse équipe de peau qui est très solide. Et la dimension va être différente mais l'envie va être la même. Après bon le staff a fait les choses intelligemment. Ils nous ont laissé deux jours de repos complet où on a pu bien régénérer le corps tout ça. Là on a repris un peu depuis hier et là aujourd'hui on a fait une grosse séance et demain on a repos donc voilà. On se repose et c'est sûr que c'est difficile parce que ça a été un gros match dimanche et de rejouer un autre match samedi ça va être costaud. Donc voilà on se repose pour être dans les meilleures conditions pour le match de peau. C'est une équipe qui est reconnue pour avoir des gros contesteurs proche du ballon en général. Et il y a une grosse mêlée en général qui sont des joueurs assez massifs, assez solides. Du coup c'est un peu les points sur lesquels on bosse cette semaine et qu'on a commencé d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'on va travailler et qu'on va se fixer la conquête. Oui c'est une équipe bas de classement peut-être mais chez eux ils sont très costauds et il va y avoir du combat et il ne faut rien lâcher. Il ne faut surtout pas les sous-estimer chez eux. C'est une très grosse équipe. Oui mais là sur la Coupe d'Europe ils ont fait reposer le monde donc ça va être dur. Il est très important pour la confiance comme tu dis. Il faut qu'on l'aborde avec le travail qu'on a fait cette semaine et tout ce qu'on a mis en place. Et on veut vraiment faire un gros match ce week-end. Ils ont un gros pack, ils sont forts en touche, ils ont des bons contesteurs en troisième ligne. Et derrière ils jouent très bien au rugby avec Slade qui alternait bien le jeu. Ils ont 14 minutes aussi au centre qui distribue bien le jeu. Donc derrière ça va très vite donc il faudra faire un match complet pour espérer gagner à pot. Moi je ne trouve pas qu'ils sont trop en manque de confiance. Ils ont joué des grosses mêlées et ils se sont plutôt bien débrouillés. Donc moi je suis plus d'avis pour dire que c'est une grosse mêlée. Donc on travaille pareil et voilà comme quand ça marche il faut faire très attention parce que c'est là où on est le plus en danger. Parce que voilà on peut peut-être se relâcher un peu mais là on se dit que ce n'est pas le cas. Il faut en bosser énormément à la mêlée pour que ça continue à être notre point fort. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !